Ma personne, aujourd'hui je suis forcé de le dire, le docteur Kodenoubisi c'est un arnaqueur. Je m'étais promis de ne jamais faire ce type de vidéo, mais aujourd'hui ma conscience m'impose de le faire parce que oui, on ne peut plus laisser les choses comme ça se propager sans rien dire. Beaucoup de gens ont dit que le docteur Kodenoubisi c'est un arnaqueur, je n'y croyais pas, mais aujourd'hui je peux le dire, Kodenoubisi c'est un arnaqueur, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, avant de t'expliquer pourquoi il est capital, que je te retrace un peu l'histoire qu'il y a eu entre le docteur Kodenoubisi et ma petite personne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valère Bellas, je me définis comme un chercheur d'argent et le docteur Kodenoubisi c'est un médecin camerounais, mais c'est surtout un entrepreneur. Donc, comment est-ce que je découvre ce monsieur ? Nous sommes en 2017, je scrolle mon Youtube comme d'habitude et je suis tombé sur une vidéo, en l'occurrence celle du docteur Kodenoubisi. Et dans cette vidéo, il faisait comprendre que le système éducatif en Afrique aujourd'hui est encore tributaire de l'époque coloniale. Tout de suite, je me dis, tiens, c'est la première fois que j'entends un camerounais aussi pertinent. Et bien, j'ai décidé de commencer à le suivre et à un moment donné, je me dis, bon, je ne peux plus me contenter de le suivre dans l'ombre, il faut que je le contacte parce que je sens que lui et moi, on peut faire des choses ensemble. Ceci d'autant plus que moi-même, je suis étudiant à médecine, à Ex-Marseille en France. Donc, je le contacte par mail, j'étais agréablement surpris du fait qu'il me réponde à moins de 24 heures parce que je sais qu'en général, les personnes publiques reçoivent des tonnes de messages et ce n'est pas évident de pouvoir répondre à tout le monde. Donc, il m'a répondu, je me suis dit, tiens, ça veut dire que vraiment, c'est quelqu'un qui est disposé à travailler avec CKDF, donc il faut que je m'accroche. Donc, je me suis accroché, de fil en aiguille, j'ai commencé à le suivre sur les réseaux sociaux et après, on a commencé à échanger sur WhatsApp. Les choses se sont tellement bien passées à tel point qu'à un moment donné, on a commencé à travailler ensemble. D'ailleurs, si tu es dans la diaspora, tu sais très bien que son livre intitulé « Les jeunes entrepreneurs africains », c'est à moi qu'il a délégué la tâche de distribuer tout ça dans la diaspora et même dans certains pays en Afrique. Jusqu'ici, tout va bien parce que j'ai fini même par l'adopter en tant que mentor parce que j'ai trouvé que le travail qu'il faisait était juste remarquable. J'ai d'ailleurs acheté plusieurs de ses formations. Jusqu'ici, ça ne t'explique pas en quoi est-ce que c'est un arnaqueur, j'y viens. Il y a quelques temps en arrière, en scrollant mon Facebook cette fois-ci, je tombe sur l'une de ses vidéos qui expliquait que il a mis en place un coffret VIP. Et dans ce coffret-là, il y a une clé USB. Et dans cette clé USB, il y a plus de 100 heures de formation. Mais jusqu'ici, il n'y a rien de choquant. Mais l'arnaque vient du fait que le bout de bois dans lequel il y a les 100 heures de formation là, il vend ce bout de bois à 200 euros. Non. Moi, j'ai trouvé que c'est trop. 200 euros pour un bout de bois ? Claudel, jusqu'à présent, moi, il te suivait. Je disais que non, tu es un gars qui veut aider l'Afrique, qui veut faire avancer les gens. Mais tu demandes 200 euros pour acheter un bout de bois, pour t'entendre parler, gars. Moi, je trouve que c'est de l'arnaque. Je ne sais pas comment vous vous appelez ça, mais pour moi, c'est de l'arnaque. Mais ce n'est pas tout. Parce que le pire dans cette histoire, c'est que j'ai acheté le coffret VIP en question et la clé USB, elle est là. Claudel, pour chuter, j'aimerais te dire que, gars, continuez à nous arnaquer. Parce que nous, on aime ça. Oui. Sainte heure de connaissance que tu as mis des... Toi, tu as mis des années à accumuler ça, de l'expérience de toi et de beaucoup d'autres personnes. Tu as mis ça dans une clé USB. Et tu banques seulement ça à 200 euros. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit que, tiens, il faut absolument que je l'achète. Parce qu'acheter une formation à gauche, à droite. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un peu lent. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai dit qu'il faut absolument que je l'aie. Et enfin, j'ai pu l'avoir grâce à Anne. Anne qui travaille avec toi, franchement. Elle fait un travail remarquable. Donc, merci, franchement. Tu vois ? Cette vidéo, c'est pour te dire merci pour cette clé USB. Donc, vous savez, quand on dit que quelqu'un est son mentor, ce n'est pas seulement avec la bouche. C'est aussi dans les actes. Donc, s'il met en place une formation, tu paies. S'il écrit un livre, tu lis. S'il donne une conférence, tu assistes à ces conférences. C'est comme ça qu'on dit que quelqu'un est son mentor. Ce n'est pas qu'on parle avec la bouche, que mentor. Non. Parce qu'on m'a dit que c'est un mentor parce qu'il fait des choses que j'apprécie beaucoup. Et j'aimerais réaliser au moins la même chose. Au moins. De toute façon, il compte le dépasser, lui-même il sait. Mais pour ça, il faut que je puisse savoir ce qu'il sait. Au moins un poussant. Et justement, un poussant là, c'est dans cette clé. Et j'ai dit que bon, il faut dire qu'il commence par ce un poussant là. Comme ça, je vais apprendre ce qu'il sait. Et comme ça, je vais implémenter et développer moi mes propres business. You know. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui s'acharnent sur Claudel par rapport au NRC. Oh, c'est un arnaque. Bon, ok. De toute façon, la meilleure manière de ne rien dire et de ne rien dire et de ne rien être personne. Donc, frangin, merci pour la clé USB. Et j'en profite justement pour m'adresser aux autres membres de la communauté qui ont décidé de m'adopter aussi comme mentor. Vraiment, je vous remercie. C'est top. Ça fait plaisir, ça vraiment. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que le mentorat, c'est pas avec la bouche. Si tu dis que je suis ton mentor, si j'écris un livre, tu le lis. Si j'ai mis en place une formation, tu la suis. Si je viens dans ton pays pour une conférence, comme je l'ai de nos Gabon récemment, tu assistes. C'est pas seulement la bouche qui dit que le mentorat écoutait des vidéos sur YouTube. Sur YouTube, on ne donne rien. On donne à peine 5% de la substance même. Si tu dis qu'une personne est ton mentor, ça veut dire que quelque part, tu as envie de réaliser les mêmes choses qu'elle. Et si tu veux réaliser les mêmes choses qu'elle, il faut avoir au moins les mêmes connaissances qu'elle. Et pour avoir les mêmes connaissances qu'elle, il faut lire les livres que cette personne-là t'indique de lire. Il faut suivre les formations que cette personne t'indique de suivre. Il faut dire que c'est un criminel. Il dit oui, 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 c'est un criminel. Mais tu vas le virer, tu vas dire, mais c'est que l'avocat ça. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous-même dans votre vie de tous les jours ? L'agent ne fait pas le bonheur. Amen. Je suis un millionnaire en puissance. Je suis un millionnaire en puissance. Voilà, vous sentez pas cette énergie-là qui commence à monter ? Moi, vous ne vous sentez pas à l'aise un peu plus. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à la maison qu'il y a une opportunité là-bas, allons saisir. Est-ce que tu as eu la chance ? Il dit que j'ai eu la chance comment ? Il me dit qu'en général, ce sont des personnes qui eux-mêmes entretiennent ces réseaux-là. Ils veulent connaître quel est ton niveau d'information par rapport à ce qu'ils font. Et s'ils se rendent compte que ton niveau d'information est très élevé, ils t'éliminent directement. La seule chose qui fait taire les gens est faire en sorte qu'à un moment donné, ils prennent les notes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent à la fin et disent que ouais, s'il te plaît, on peut se rencontrer quand ce sont les résultats.